L'aigle du jeu a changé. Tu sais, tu joues au hockey, tu joues au hockey, il y a trois périodes, il y a une ligne riche. À l'époque, tu avais le doigt des accrochés, tu n'as plus le doigt des accrochés. C'est vrai que ça a changé. Ça change là-dedans, ça change à nous aussi. Mais comment on fait pour ne pas changer? Tu comprends? Forcément, tu changes, mais forcément, la livraison du produit change. Je viens de dire, moi, j'ai une autre philosophie en écrivant des chansons. Quand tu veux écrire des chansons, puis que ça tourne à la radio, exemple, ou que les gens aiment ça, ou qu'ils accrochent, à une certaine époque, la bonne idée en production, c'était de la mettre à la fin. Parce que les gens écoutaient sur la longueur, puis on avait besoin d'un build-up sur une chanson. Puis là, on arrivait à la fin, c'est-tu bon? On l'écoute encore une fois. De nos jours, c'est une bonne démêle au début. Au début. Parce qu'ils ne se rendront pas à la première minute. Après ça, c'est le refrain, il faut que ça arrive avant une minute. C'est rendu technique comme ça. Oui. Absolument. Je suis désolé de péter la bulle du monde, mais on vit là-dedans. Mais c'est ça, la réalité. On vit là-dedans. Mais attends, ça, si tu veux, tourner à la radio, c'est un peu futile de nos jours. Il n'y a plus grand-chose qui tourne à la radio. Il y a une phrase extraordinaire qui m'a été dite. Tu sais, la musique, c'est l'espace qu'on met entre les pubs. C'est un peu vrai. OK? Donc, c'est ça. À certains endroits, ça demande même si le public, c'est pas ça. Mais j'avoue que maintenant, avec les plateformes, je parlais en début d'entrevue, l'importance de pouvoir aller vers le public. Et c'est cette façon générale, cette façon facile de masse, c'est-à-dire d'aller vers un grand public, ça n'existe à peu près plus. On peut, en passant par certaines plateformes, aller vers beaucoup de gens, mais qui ne sont pas tous au même endroit. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que tu mets quelque chose sur Internet, sur ton site, ça peut élever la grandeur de la planète. Mais après ça, gérer ça, fin fond de la Mongolie, puis au Brésil, puis tu iras pas faire de tournée là. Fait qu'il faut gérer ça différemment. Mais je pense que c'est... Il faut respecter une certaine partie de notre métier qui est de rester avec la gang, puis la gang, elle change, puis à longueur des chansons, on change. Puis si tu veux faire partie de ça encore, il faut jouer ces règles-là, malheureusement. Mais avec les plateformes, on commence à pouvoir refaire peut-être un petit peu plus de musique, en autant que la mathématique marche. C'est-à-dire que les grands studios et les grands orchestres, c'est terminé. On peut plus faire ça. Trop cher. Trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, on faut se trouver des moyens pour triper, pour essayer des affaires quand même, pour se faire du bien. Puis d'arriver avec des nouvelles chansons. Une nouvelle jungle. Oui, puis des idées artistiques qu'on peut peut-être plus facilement envoyer dans l'air du temps. Mais il y a beaucoup de trafic sur Internet aussi. Mais la vraie job, ça a d'air à te la tourner. Tu repars en tourner, là. Oui. Bien là, en autant qu'ils ne ferment pas les salles, nous, on a trouvé un moyen d'aller vers les gens encore une fois. D'amir.